Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je n'étais pas là, pourquoi j'ai disparu des réseaux pendant presque une semaine. Si vous me suivez sur Instagram, je remets juste là, vous savez, vous n'avez pas tout, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si jamais vous me suivez depuis un petit bout de temps et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant cette semaine où j'ai déserté, clairement. Je m'en exclue, je suis vraiment absolument navrée. Et dimanche, il y a une semaine, quand vous verrez cette vidéo, c'est dimanche la semaine d'avant, je ne me sentais pas très très bien. J'avais filmé donc la vidéo, j'avais filmé même deux vidéos, celle sur la collection Martine Cosmetics que vous avez sur la chaîne. J'avais une vidéo de programmée qui était un jeu juge que j'avais filmé avant. Mais en tout cas voilà, dimanche après-midi, j'ai mis en ligne cette vidéo et je ne me sentais pas très très bien. J'étais là, waouh, je me sens hyper fatiguée. Je suis quand même quelqu'un qui se fatigue assez vite. Mais je me sentais vraiment très très fatiguée. Cette vidéo m'enjaillait vraiment à fond. J'étais trop contente de la faire. Et vraiment pendant le montage, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Donc je me disais, c'est bon, Martine, un petit coup de boost, là ça suffit, là c'est bon, finis ton montage. Donc j'ai fini, j'ai tiré sur la corde. Bon, ça n'a pas duré non plus hyper longtemps. Et puis, je ne sais pas, j'ai dû tirer encore pendant une heure en disant, c'est bon, tu finis, alors, je vous ai mis la vidéo en ligne. Et après, j'ai dit, non mais je dois aller dormir, je suis explosée, je suis trop fatiguée. Donc je suis partie me coucher. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois. Mais quand vous dormez et que vous vous réveillez, des fois c'est encore pire. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je commençais à me dire, waouh, mais je me sens vraiment mal. J'avais, je ne sais pas, des vertiges. J'étais vraiment pas bien du tout. J'ai dormi, je ne sais pas, à peu près 2-3 ans. Je suis désolée pour ma voix nasillarde. Du coup, vous allez comprendre un petit peu l'histoire. Donc je ne me sens vraiment pas bien et tout. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Allez, ça va passer. Je vais manger. Donc du coup, il était l'heure de dîner. Donc je dîne et tout. Mon chéri me fait un repas avant tout le monde. Donc je mange un petit peu et tout. Puis je me dis, bon, ça va mieux. Donc je mange et tout. Je me dis, ah, c'est cool, ça va mieux. On se met devant la télé avec mon chéri. On regarde une série. Et puis, et puis, et puis, je me sens trop mal. Et je dis, non, mais en fait, là, il faut qu'on arrête. Donc on arrête la série en plein milieu. Et je lui dis, je suis désolée, mais il faut que j'aille dormir. Je suis vraiment pas bien du tout. Et je commence à avoir une douleur à la poitrine. Genre un truc assez sympathique. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'allais te t'aiser. Donc je vais me coucher. Et je me sens pas bien. Noseuse, pas bien. La moitié fébrile un peu. Mais je ne fais jamais de fièvre. Quand je vous dis, je ne fais jamais de fièvre. Je ne fais jamais de fièvre. Genre la dernière fièvre que j'ai faite, j'avais 11 ans. Vraiment. Je ne suis pas une nana à fièvre. Donc je me sens bizarre, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et je vais me coucher. Mon mari, du coup, il range vite fait la maison. Il va se coucher et tout. Et puis à 14h du matin, je me réveille. J'ai dit, ah là, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc là, clairement, Doliprane. Je me dis que j'ai peut-être de la fièvre. Donc vraiment, pour vous dire, comme je ne fais jamais de fièvre, je me suis dit, là, je suis vraiment pas bien. Je me dis, ok, je dois avoir de la fièvre. Je prends ma fièvre. Et j'avais en effet une bonne fièvre. Et je me rends compte que j'ai hyper, mais hyper mal à la poitrine. Vraiment au sein gauche, en fait. Et du coup, là, mon mari me dit, non, mais là, t'es vraiment dans un état second. Donc prends rendez-vous chez le médecin. Et enfin, le problème, entre guillemets, c'est que mon médecin est génial. Mon médecin généraliste, elle est incroyable. Sauf que, vous savez, c'est pas le médecin que tu peux voir d'urgence. C'est pas un médecin genre tu l'appelles et t'as en rendez-vous deux heures après. Ou même le lendemain. C'est un médecin, en fait. Tu dois prendre rendez-vous sur Docteur Livre. Et quand tu prends rendez-vous, par exemple, n'importe quoi, t'es le 1er mars. Et bien, son créneau, il est ouvert m'a tout le 1er avril. Donc, c'est un médecin, on va dire, de suivi médical, etc. Que tu peux programmer. Mais moi, j'avais toujours eu l'habitude d'avoir un autre médecin en plus, quoi. Pour les maladies, les machins, les vidéos. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. Moi, j'adore le médecin que j'ai en médecin généraliste. Je le trouve génial. Mais voilà, ça, c'est relou. Donc, je dis, bah non, on ne va pas trouver. Et puis, en plus, mon autre médecin que j'avais et que, du coup, j'utilisais un peu en mode secours, quoi. Il a fait un arrêt cardiaque il y a quelques mois. Et donc, il a décidé de se mettre en retraite plutôt. Ce que je comprends, du coup. Donc, on n'a pas de médecin de secours entre guillemets, si vous voulez. Je me dis, bah, elle n'aura jamais de créneau. Puis, mon mari me dit, si, si, regarde dans ses créneaux d'urgence. Parce que des fois, elle ouvre des créneaux d'urgence. Donc, et là, je vais sur Doctolib. Je vois créneau d'urgence le lendemain. Donc, 4 heures après. Je ne sais plus si c'était 8h45 ou 9h20. Enfin, bref, je ne sais plus. Donc, là, je suis, oh là là, my God, trop bien. Donc, je prends tout de suite le créneau d'urgence. Et le lendemain, donc, je pars chez le médecin. Et j'avais mis un mot sur Instagram juste avant d'aller chez le médecin. Parce que j'avais déjà une idée préconçue de ce que j'avais. En me disant, je pense que j'ai ça. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup s'écouter. Et si vous êtes persuadés d'avoir un truc. Alors, certes, je pars du principe que la parole est créatrice. Et la pensée est créatrice. C'est-à-dire que tu peux te dire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tu ne l'as pas. Mais du coup, tu vas te le créer. Voilà, comment dire. La création au niveau de la pensée humaine est incroyablement palaise. Ça marche aussi pour le positif, d'ailleurs. Tout ce qu'elle voit de l'attraction et compagnie. Mais du coup, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai attiré ce truc-là. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais persuadée. Et j'avais l'intuition que j'avais une mastite. Donc, une mastite, c'est une inflammation de certains canaux lactifères. Donc, les canaux lactifères, c'est les canaux qui apportent le lait, en fait, tout simplement, dans les seins. Et donc, là, c'est par rapport à l'allaitement, clairement. Et donc, je me disais, j'ai ça. En fait, c'est une inflammation. Parce que vous avez du lait, en fait, le lait, en gros, il est bloqué, quoi. Et donc, pour vous donner une explication très imagée, ça fait un espèce de bouchon. Et donc, ça fait une pierre. Enfin, une pierre. Ça fait un truc très dur. Et donc, du coup, forcément, ça peut faire une infection. Alors, tu as plusieurs degrés, clairement. Tu as le léger, où j'étais. Mais quand je vais vous expliquer mon état, vous allez vous dire, oh my god. Et vous avez le très, 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 très haut degré, où tu peux carrément avoir une opération, voilà, chirurgicale de la poitrine, quoi. Pas déliré avec ce genre de truc, hein. C'est super important de faire attention. Donc, je vais voir le médecin. Je lui dis, bah, écoutez, j'ai une fièvre. J'ai l'impression que je ne peux plus tenir debout, même assise. En fait, c'était dur pour moi d'être assise tellement j'avais l'impression. En fait, c'était ça mon gros problème. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Parce que, autant je ne fais pas beaucoup de fièvre, autant je suis nana qui tombe souvent dans les pommes. Alors, pas forcément par problèmes médicaux. Mais, voilà, dès qu'on parle de trucs un peu gores, etc. Moi, depuis que je suis, je ne sais pas, depuis que j'ai 9 ans. La première fois que je suis tombée dans les pommes, vraiment, à cause d'un truc gore. C'est quand j'étais en CMA, à cause, vous savez, de la Révolution française, etc. On avait un cours dessus. C'était un peu trop imagé. La prof avait donné un peu trop d'images sur l'utilisation, voilà, de la biotine, etc. Et, vous, Marine, elle était tombée par terre. Et c'était un truc de ouf. Et les gens, c'était la béquissime, c'est... Enfin, vraiment, ils n'ont pas compris, quoi. Je me suis, mais rétamée. Et donc, je suis une nana qui tombe souvent dans les pommes pour ça. Moi, maintenant, parce que, du coup, j'ai, voilà, je ne sais pas, j'ai envie de dire, j'ai mûri. Mais je pense qu'on peut tomber dans les pommes, même à 50 ans, quand il y a un truc un peu gore, quoi, voilà. Mais, en tout cas, j'ai cette sensibilité-là. Et donc, je connais très bien cette sensation, en fait, de je vais tomber dans les pommes. Juste avant de tomber dans les pommes, je connais vraiment cette sensation, cette pré-sensation. Et là, j'étais en pré-sensation de tomber dans les pommes 24-24. C'était juste horrible comme sensation. Parce que quand tu tombes dans les pommes, enfin, moi, personne, après, c'est peut-être différent de chacun. Mais quand tu tombes dans les pommes, enfin, moi, en tout cas, quand je vais tomber dans les pommes, je me sens trop, trop mal, trop mal, trop mal, trop mal. Et en fait, le corps, du coup, il part en malaise, en fait. Simplement, j'ai l'impression, après, quand tu te réveilles, ça va mieux, en fait. C'est très bien, comme sensation. Et donc là, j'étais dans cette sensation affreuse de malaise H24, de pré-malaise horrible. Et je lui ai dit, ouais, j'ai ça et tout, etc. Donc, elle m'examine et tout ça. Et elle me dit, ouais, du coup, c'est une mastite. En effet, c'est une mastite. Elle me dit, par contre, c'est une mastite stade léger. Donc, vous êtes au début. Donc, faites attention. Justement, prenez ça. Donc, elle me donne des trucs. Moi, j'ai un médecin généraliste. Moi, je l'adore. Je l'aime trop. Elle n'est pas du tout stressée. Ce n'est pas la nana qui va dire, ah, mon Dieu, catastrophe. Ah là là, il faut faire 15 de mes trucs. C'est une nana qui est hyper, hyper zen. Elle est toujours en train de dire, ne pensez pas au plus mal. Ne pensez pas machin. Soyez positif, etc. On va faire ça. Et après, on verra. Non, non, non. Enfin, voilà. Elle est vraiment, elle est trop bien. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'elle est très demandée. Et qu'elle a des créneaux, voilà. Bref. Et donc, elle est spécialisée en homéopathie. Donc, elle est médecin généraliste. Mais elle fait aussi médecin homéopathe. Donc, elle me donne de l'homéopathie. Elle me donne des conseils un peu. Vous savez, les conseils de grand-mère. Donc, ça m'a trop fait rigoler. Elle va dire, bon, pour l'instant, on n'est pas à un stade, voilà, qui est dangereux pour vous. Donc, pour l'instant, on teste le naturel. Et si vraiment, il y a quelque chose, si vraiment, ça ne bouge pas, si ça s'empire, etc. Surtout, vous me rappelez. Vous m'envoyez un mail, etc. Et du coup, on verra ensemble ce qu'on fait. Bon, là, pour le coup, ça va beaucoup mieux. Clairement, je ne serai pas là sinon. Donc, je vous donne les informations qu'elle m'a donnée, si les mêmes vous avez. Et puis, vous, vous avez des trois droits. Sur Instagram, je recevais mes des tonnes de messages tous les jours en mode. Alors, moi, j'ai vu ça. En fait, c'est un truc que les gens, ils ont vachement. Enfin, en tout cas, les femmes qui allaient ont énormément. Et j'ai l'impression que personne ne parle de ce truc. Alors que juste, j'étais au bout de ma vie, les gars. J'étais au bout de ma vie, vraiment. J'ai cru que j'allais y rester sans rigoler. J'étais tellement mal. Donc, je vous dis, si jamais vous n'avez une mastite, Phytolakia en homéopathie et CIDCA. Je vous mettrai les trucs ici, CIDCA et compagnie. Voilà, donc ça, c'est les deux trucs d'homéopathie qu'elle m'a donnée. C'est vraiment spécial pour tout ce qui est canaux, tissus, etc. Donc, ça, c'est vraiment les deux tubes homéopathiques qu'elle m'a donnée. Elle m'a donné un conseil aussi, c'est de mettre de l'argile. Alors, j'ai fait un emplâtre à l'argile. Vous savez, l'argile verte, là, que vous avez en tube en pharmacie. Sauf que, bon, moi, parce que ça n'a pas spécialement marché. Alors, après, ça aurait peut-être bien mieux marché. Si je l'avais fait, on va dire, de manière régulière. Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Je n'ai pas vu un résultat. Alors, elle m'a dit, vous arrêtez, là, votre corps, il vous dit, vous êtes fatiguée. Marine, vous êtes fatiguée, vous êtes exténuée, je le vois. Vous avez besoin de dormir. S'il vous plaît, vous me faites une semaine. Ce n'est pas bien. Je fais six jours. Voilà, je ne tiens pas, je suis désolée. Moi, il faut que je reprenne ma caméra, que je refasse des trucs. Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça me manque trop, je m'ennuie. Enfin, bref, voilà. J'ai besoin, en fait, de vous parler. C'est ouf. Je ne peux pas, pendant une semaine, jour pendant jour, sept jours, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait six. C'est déjà très bien. Mais Mathieu, reposez-vous, vraiment. Vous reposez. Vous allaitiez le plus que vous pouvez. Parce qu'en fait, du coup, il faut drainer. Il faut drainer au maximum le sein qui est engorgé. Pour que, justement, ça puisse déboucher les canaux qui sont bouchés. Voilà. Mathieu, aussi, vous êtes très stressé. Là, vous avez pas mal de choses, en ce moment, qui vous stressent beaucoup. Du coup, vous avez clairement cristallisé ce stress. Et du coup, c'est arrivé là, quoi. Elle me dit, les problèmes au niveau de la poitrine, c'est très souvent émotionnel. Donc, vraiment, reposez-vous, s'il vous plaît. Faites-en le moins possible. Je lui dis, ah ouais, mais là, ça ne va pas être possible. Franchement, elle était mort de rire. Non, mais c'est impossible, quoi. Je lui dis, bah ouais, parce que pendant cette semaine, là, on avait prévu. J'avais prévu des contenus en avance, etc. Et le lundi, donc le jour où je suis allée voir le médecin, lundi, mardi, je devais faire plein de contenus pour, justement, que vous en ayez, qui arrivent dans la semaine pour qu'avec mon mari, on puisse ranger toute notre maison. Parce que du coup, on a des estimations de maison qui arrivent, etc. Enfin, vraiment, en fait, on avait un projet pendant une semaine de taffer comme des dingues et de bosser vraiment sur notre maison, sur le jardin qu'on a refait faire il n'y a pas très longtemps, sur plein de choses, en fait. Et j'étais là, je me dis, mais non. Enfin, genre, non. On a tout programmé, ça ne va pas être possible. Donnez-moi un truc où demain, je suis pompée-là, mais c'est bon. Non, Marie, ce n'est pas possible. Non, il faut vous reposer. Ça suffit. Ok, bon, d'accord. Et elle me dit, mettez la feuille de chou. Alors, moi, je l'ai regardé. Je vous adore, mais vraiment, là, vous me dites des trucs bizarres quand même. Si, si. Essayez. Bon, ok. Donc, je repars avec ma petite liste. Alors, elle m'a dit, évidemment, d'oliprane. On partait avec ma petite liste et tout. Et j'ai tout fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des méthodes qui fonctionnent vraiment très bien. Alors, pour vous expliquer, la feuille de chou. Parce que j'ai mis une historique avec une feuille de chou avec un efféralement écloméopathie. En disant que c'est ma meilleure pote du moment. Et il n'y en a pas qui m'ont dit. Il faut nous expliquer la feuille de chou. Je n'ai pas compris. La feuille de chou, vous pouvez l'utiliser, donc, si vous allaitez ou pas. Donc, à voir. Voilà, vous testerez, vous me direz. Donc, normalement, c'est quand tu allaites et que tu as, justement, des inflammations, des engorgements, etc. Et même si vous accouchez et que vous ne souhaitez pas allaiter, ça se fait aussi beaucoup de mettre des feuilles de chou dans votre soutien-gorge, en fait, tout simplement. Donc, alors, feuille de chou, comment ? Feuille de chou, voilà, fraîche, lavé, c'est mieux. Bio, c'est encore mieux. Voilà, bio, lavé. Et il faut... Alors, ça, c'est mon mari qui a vu ça. Du coup, il a fait ça. Vous prenez votre rollo à pâtisserie et vous écrasez, en fait, la feuille de chou comme ça. Voilà, juste rincer et tout. Vous l'écrasez bien. Et en fait, ça va venir éclater, entre guillemets, du coup, votre feuille de chou, la molécule va sortir, vu que vous allez donc l'écraser. Vous le posez vraiment sur tout votre sein. Et du coup, vous le mettez vraiment localisé. Moi, c'était sur le côté, là, comme ça. Et du coup, vous le localisez dans votre soutien-gorge, vraiment là où vous avez mal. L'efficacité de ce truc, c'est bluffant. J'ai une ancienne collègue de chez Sephora qui m'a envoyé un message. Elle me dit, ah là là, mais purée, meuf, t'as une mastite, mais qu'est-ce que je suis compatible. Elle dit, moi, j'avais une mastite, mais elle a un stade beaucoup plus avancé. Elle m'a dit, en fait, c'était rouge parce que moi, ça se voyait pas. C'est-à-dire, visuellement, sur la peau, on voyait pas. Moi, juste un petit peu gonflé, mais vraiment pas beaucoup. Et j'avais un mal de chien, mais vous imaginez même pas. C'est horrible. J'avais l'impression d'avoir, moi, je vous dis, des morceaux de pierre à l'intérieur de la poitrine. Enfin, c'était terrible. Et donc, elle me dit, moi, en fait, j'avais les seins à la Pamela Anderson et rouge. Donc, vraiment, en plus, elle avait les deux, a priori, un tas de mastite très élevés. C'est-à-dire que quand c'est rouge, c'est vraiment, c'est très, très fort. Et donc, elle me disait, moi, je mettais des feuilles de choux. Je les changeais deux, trois fois par jour et la nuit. Et elle ressentait le besoin de les changer plusieurs fois par jour. Moi, du coup, j'ai gardé une feuille de choux, je sais plus, 10 heures, un truc comme ça. Enfin, voilà. Et elle, elle l'a échangé plusieurs fois. Elle m'a dit, en trois jours, je n'ai fait que ça. En trois jours, j'avais retrouvé une poitrine normale. Trois ou quatre jours, je ne sais plus. Enfin, bref. Et le nombre de témoignages que j'ai eu, incroyable comme ça. Oui, bien sûr, il n'y a pas de données scientifiques. Mais je pense vraiment que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'études faites dessus. Mais vraiment, le nombre d'entre vous qui m'ont envoyé un message, j'ai dit, non, mais moi, le chou, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé les nénés. Clairement, vraiment, je pense que c'est assez bluffant. Donc, si jamais vous avez des douleurs à la poitrine, attention, je ne dis pas que dès que vous avez une douleur, ça va résoudre tout. Fait bien attention à faire, vous savez, de l'auto-palpation et tout, pour tout ce qui est prévention du cancer du sein. Bon, là, c'est parce que j'allaitais et que je savais que c'était un truc qui était bouché. Mais vraiment, n'hésitez pas à tester cette petite méthode. Je pense que ça peut aider énormément de monde. Et je me posais même la question de savoir si, vous savez, quand on est prêt à dos, à dos, et que la poitrine commence à se développer et que ça fait mal, je me demande même si ça ne pourrait pas aider. Bon, après, c'est un peu bizarre. Et donc, là, je vous parle de ma mastille pendant 1000 ans. Donc, ça va beaucoup mieux. Et alors, le truc, c'est que j'ai été vraiment très, très, très mal pendant, je ne sais pas moi, 3-4 jours. Vraiment, ça a été l'horreur, honnêtement horrible. Et par contre, mon mari, ce héros, clairement, il a géré tout, la maison, le rangement, le machin, parce que du coup, il a fait de la peinture, parce que du coup, on avait quand même prévu à la base. Donc, il a peint des meubles, etc. C'est vraiment incroyable. Et donc, il a fait plein de trucs. Sauf que, au moment où moi, j'allais mieux, c'est lui qui est tombé malade. Alors, clairement, je ne lui ai pas refilé ma mastite. Ce n'était pas possible. Mais c'est lui qui est tombé malade. Donc, il s'est chopé en gine, le nez qui coule, la totale. Donc, forcément, du coup, il a partagé. Mes fils sont tombés malades. Bon, c'est léger, du coup, mes petits rumes, machin. J'ai récupéré un petit peu. Voilà. Forcément, je n'étais pas très, très bien. Donc, j'ai attrapé le truc au vol. Bon, là, ça va un petit peu mieux. Mais, voilà, donc, j'ai cumulé un petit peu. Voilà, donc, j'ai cumulé un petit peu. Ce n'était pas facile. C'était même très compliqué. Mais j'avais absolument besoin. Et puis, l'envie aussi de revenir, voilà, sur les réseaux et de vous raconter un petit peu cette histoire. Parce que je pense que c'est un truc... Personne n'en parle de la mastite. Enfin, je veux dire, vraiment, j'étais vraiment au plus mal. Et quand je vous le dis, j'étais au plus mal, j'aurais préféré, je pense, ouais, non, clairement, j'aurais préféré accoucher une quatrième fois. Je vous jure, j'avais vraiment... J'avais mal partout. Des symptômes d'une énorme grippe. Genre un truc de fou. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai, quoi. Vraiment, le truc hyper bizarre. Et j'en parlais avec ma meilleure pote. Elle me disait, mais c'est hyper chelou, quand même, qu'un truc bouché pour le lait, te fasse des hallucinations, des trucs comme ça. Elle me dis, c'est wow, c'est chaud, quand même. Alors, attention, je vais vous demander un truc. Vraiment, je compte sur vous. Si vous connaissez une femme enceinte, si vous connaissez une femme qui est à la tête, s'il vous plaît, partagez-lui la vidéo. En le disant, de regarder, parce qu'à mon avis, ça peut être très intéressant et très informatif. S'il vous plaît, je compte sur vous. Faites-le, parce que ça peut aider. Et vraiment, j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça, quand j'étais dans cet état-là, ou même en prévention. Donc, pour éviter ça, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter d'être trop longtemps sans faire téter votre bébé. Par exemple, vous faites que d'un seul côté, et bien, c'est l'autre qui va s'engorger. Si vous faites les deux côtés, mais qu'à chaque fois, c'est pas complètement vidé, et que, voilà, la poitrine n'est pas complètement... Excusez-moi, c'est pas très glamour, mais vraiment, si ça peut aider, on s'en fout. Mais voilà, si la poitrine n'est pas complètement molle et complètement vide, en fait, de toute façon, vous le voyez, qu'il n'y a plus du tout de lait, et bien, en fait, ça, c'est vraiment la meilleure des solutions. Vraiment que le bébé puisse téter au maximum et vide complètement la poitrine, en fait, tout simplement. Forcément, si vous favorisez un seul côté par rapport à l'autre, du coup, vous allez avoir un engorgement. Un engorgement qui peut mal se passer et se transformer en mastite qui peut avoir plusieurs degrés d'évolution. Donc, bien faire attention, vous faire suivre par un médecin, évidemment. Ne gardez pas que pour l'argent comptant cette vidéo, bien évidemment. Mais vous pouvez tout à fait, voilà, faire tout ça. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous a plu. Ne vous n'hésitez pas vraiment à la partager et abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !